Jémy, 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 debout. J'ai envie de dormir. Non, il est trop tard. Allez. Allez, quoi ? Debout. Dépêche-toi. Non, laisse-moi dormir encore un peu. Jémy, Jémy, Jémy. Jémy, Jémy, Jémy. Bon, ça va, je suis réveillée. Mais je suis super en colère, alors je vais te faire des chatouilles. Non, 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 arrête. Tu m'as voulu. Non, pas des chatouilles. Tu m'as réveillée. Mais si, t'adores ça. Allez, t'en veux encore ? Arrête, tu sais que je déteste les chatouilles. Je dois aller bosser. Oh non, non. Reste. Non, 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 n'y va pas. Je n'ai pas le choix. Non, t'es pas obligé d'y aller. Si, il me faut. Allez, reste. T'es sûre que t'es de jour ? Oui, pendant un mois. Si t'étais de nuit, on pourrait se recoucher. Dans tes rêves, ma chérie. Dans mes rêves ? Dans tes rêves aussi, à mon avis. Tu crois qu'on se calmera un jour ? Eh bien, sûrement pas. Enfin, peut-être qu'un jour, on achètera des rocking chair et on les mettra sous le porche. Ah, génial. Dans quelques années, comme les vieux. Cette fois, j'y vais. Non, tu ne mets pas de rouge à lèvres. Je n'en ai pas mis. Je dois y aller. A plus tard. A plus tard. A plus tard. Si, 318, je ne suis pas très loin de Front Street. Je m'en charge. Très bien, 318. Je suis à l'entrepôt. Près du fleuve. Il n'y a aucune activité. J'attends les renforts. Au secours ! Au secours ! Aide-moi 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 ! Qui m'ayant fait voir plusieurs détresses et plusieurs maux m'a de nouveau rendu la vie et m'a fait remonter hors des abîmes de la terre. Tu accroîtras ma grandeur et tu me consoleras encore. Aussi, si je marche au milieu de l'adversité, tu épargneras ma vie. Tu avanceras ta main gauche contre la colère de mes ennemis. Et de ta main droite, tu me délivreras. Présentez ! Arme ! En joue ! Feu ! Feu ! Feu ! Reposez ! Arme ! C'est vraiment injuste. On connaissait les risques, on savait que ça pouvait se produire. Je sais, je n'ai jamais voulu voir la vérité en face. Tu devrais te reposer un peu. Mais non, ça va aller. Tout ira bien. Je me fais du souci pour... Maman ! Je m'en sortirai très bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je ferai ce que j'ai à faire. J'ai à faire de la réunions. J'ai à faire ça pour tout le coup. Je t'ai à faire de la réunions. Je t'ai à faire de la réunions. J'ai à faire des risques. Non, tu ne me mets pas de rouge à lèvres. Je n'en ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Vous savez bien que oui. J'ai peur. Notre appartement est devenu... C'est tellement vide. J'ai l'impression d'être un fantôme. Et il me manque. C'est tout naturel. Bien. C'est un bon début. C'est pénible. Tout le monde s'acharne à me donner des conseils sur la façon de vivre mon deuil. Je me suis dit que ça me ferait du bien de venir prendre repère ici. Tu sais, il manque à tout le monde, Kate. C'est gentil de m'avoir écouté. Je peux en avoir à l'autre. T'inquiète pas, je reviens. Un autre verre, Kate ? Non, je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Alors, bonne soirée. Oui, salut. Elle est pour moi, celle-là. Salut. Je te dis salut. Où tu vas ? Chez moi. Toute seule. Dommage. Ne me dis pas ça. T'as choisi la mauvaise fille au mauvais endroit. Oui, allô ? J'arrive tout de suite. Ça fait plaisir de te revoir. Merci. Bonjour, Kate. Bonjour, Frank. Tu as recherché Kyle pendant deux ans. Tu as mis un visage et un nom sur ce serial killer. Tu crois que c'est de la vengeance ? Oui, c'en est. Je suis désolé pour cette question. Mais, pourquoi Jamie et pas toi ? Pour prolonger la souffrance émotionnelle. C'est un sadique. Kate. Randall voudrait te parler. Vous n'êtes pas obligé. Et vous ne devriez pas le voir, à mon avis. Evelyn, elle est la seule à qui il veut bien parler. Je vous ai demandé de venir par courtoisie. Mais c'est à Kate de prendre sa décision. Il y a une raison pour ce service est une psychologue dans ses effectifs. Je vous explique. Le procureur tient à ce rendez-vous. Randall est enfin bouclé, la conversation sera enregistrée. S'il fait un impair, il sera foutu. Et avec Kate, il peut se compromettre. Il a commis un meurtre et cette fois, on était sur le lieu du crime. On doit le coincer une bonne fois pour tous. Je sais, mais cet homme a abattu son mari, capitaine. Il a été assigné à le comparaitre et on va le transférer en quartier de haute sécurité. Il faut le faire maintenant. Ne lui laissons pas le temps de changer d'avis. J'irai le voir. Tout ira bien. J'en suis pas si sûre. Je suis désolé, Kate. Kyle Randall ne peut pas me faire de mal. Plus maintenant. Et s'il fait ça pour se moquer de moi, je ne perdrai pas mon temps. Entendez. Waouh ! Mais qui je vois, voilà le lieutenant que j'aime le plus au monde. Bienvenue, Kitty. Ou tu préfères que je dise Kate, peut-être ? Ça m'étonne beaucoup que tu sois venée. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Oh, tout ce manque, Kate. On va discuter un peu tous les deux. Sois pas si coincé. Comment va ta vie aujourd'hui ? Raconte-moi, quand tu ouvres les yeux le matin, tu crois encore que ta vie ressemble à celle d'avant ? Et là, la mémoire te revient. Qu'est-ce que ça te fait ? Ma patience a des limites. Je te trouve vraiment très méprisante, Kate. Tu traites les gens avec un réel mépris. Est-ce que par hasard, vous avez quelque chose à dire ? Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu vois qu'une seule partie de ce que je suis réellement, Kate. Je suis une personne mauvaise. Mais j'ai lu un article quelque part qui disait que c'était une sorte de côté obscur contre tous les génies. Alors imagine que le côté obscur qui est au fond de moi cache quelqu'un de doué pour la peinture. Ou un grand politicien, ou bien un philosophe. T'imagines le truc ? Qu'est-ce que t'en dis ? Je crois que ça intéresserait énormément les jurés. Comment c'était entre toi et Jamie ? Vous aviez une relation passionnelle tous les deux ? Ou bien vous étiez un vieux couple avec ses petites habitudes ? C'était trop personnel. Je suis désolé, Kate. J'ai dépassé les limites. Il faut voir les choses de cette façon. Tu vas recommencer à zéro. Une nouvelle vie t'attend. C'est un moment important pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, Kate, ne réagis pas comme ça. T'es une vraie durée cuire. Est-ce qu'il va pouvoir t'en sortir avec un petit joueur comme moi ? Tu ne seras pas venu pour rien. J'ai des bonbons pour toi. Ce n'est pas fini, Kate. Ça va bientôt devenir très intéressant. Ça va bientôt devenir très intéressant, Kate ! Salut. Salut. T'as failli perdre ton sang froid. Oui. Ça va ? Oui, je vais bien. Il veut aller devant le juge. Il veut un procès. C'est pour ça qu'il ne lâche rien. Oui, mais il a quand même dit qu'il se passerait quelque chose. Tu as peut-être une idée ? Non, c'est du flanc. Vous le transferez quand ? Demain, très tôt. C'est la procédure. Demain, il sera placé en isolement et en quartier de haute sécurité. Il ne pourra plus rien faire quand il y sera. Kate, tu es sûre que ça va aller ? Oui, je vais bien. C'est la procédure. C'est la procédure. Vous sortirez du bus par groupe de quatre. On vous enlèvera les menottes un par un et quand je le dirai, je veux pas de problème. On vous enlèvera les menottes un par un et quand je le dirai, je vous enlèverai. Arrêtez ça, je te dis. Maintenant, debout, les gars. Arrêtez et séparez-vous. Ça suffit. Debout. Allez, on se dépêche. Remontez dans le bus. Je veux voir tout le monde dans le bus. Ces comptes gardiens ont perdu Randal pendant le transfert. Quoi ? On a lancé un avis de recherche dans tout l'état. Elles sont de Kyle. Il va sûrement t'appeler. Je mets les téléphones sur écoute. Fais attention à toi, Kate. On recommence à zéro. Voture 3, allez au carton de la deuxième et de la cinquième. On a une attaque à main armée dans le quartier nord. Avis à toutes les voitures. On a une attaque à main armée dans le quartier nord. Putnam beanrich péri en main armée dans le quartier nord. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il a dit au sénateur qu'il l'avait kidnappé et ensuite il a appelé la presse. Ils veulent que tu t'en charges. Ne faites pas ça. Le sénateur Pitfield a eu une longue conversation avec le sixième étage. Il est au courant pour toi, il connaît les circonstances. Mais il veut que tu t'en occupes. Vous n'avez pas le droit de la forcer à le faire. Kate ? J'ai bien accepté de parler à Kyle. Vous tirez avantage de sa faiblesse ? Et tout ça pour qui ? Pour un politicien ? Si c'était votre fille, vous l'en seriez qui derrière Randall ? Le policier qui a réussi à le capturer ? Je sais que vous pensez à l'aspect psychologique et d'ordinaire, je le respecte. Mais cette fois, on ne me laisse pas le choix. Kate, si tu as le moindre doute sur ta participation, je ne suivrai pas cet ordre. Non. D'accord. Kate. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites ? Je vous l'ai dit, je n'ai pas le choix. Frank, comment vous expliquez ? Voilà, je sais. Un de vos joueurs a l'épaule cassée. Et vous lui dites, c'est bon, va jouer la deuxième mi-temps. Elle est flic, Elvin, elle s'en sortira. Pourquoi ce service à des congés pour deuil, Frank ? Pour laisser le temps aux personnes de se remettre d'une blessure. La souffrance est comme une infection. Elle peut être fatale si on l'ignore, capitaine. C'est quoi ce bordel ? Capitaine McDermott ? Eh oui ? Lieutenant Connor ? Je m'appelle Malcolm Kittredge. Je suis le conseiller de campagne du sénateur. J'essaye de suivre ces personnes, mais là, je fais la circulation. On se croirait dans un zoo. Permettez-moi de vous accompagner. Le sénateur nous attend. Alors, vérifiez qu'est-ce qu'ils entendent, d'accord ? Oui, bien. Capitaine, lieutenant, monsieur le sénateur et madame. Bonjour. Bonjour, essayez-vous. Malcolm, restez s'il vous plaît. Ce matin, à 8h, ma fille Karen n'est pas descendue pour le petit-déjeuner. Je l'ai appelée à plusieurs reprises. Et puis le téléphone a sonné et la voix a dit « Ici, Kairondal ». Elle va bien, pour le moment. Et il a raccroché. Ensuite, on a couru là-haut, mais Karen n'était pas là. Vous avez eu d'autres messages, une lettre ou autre chose ? Non, rien. Nous avons reçu des cartes et des lettres envoyées par des collègues du sénateur lorsqu'ils ont appris l'enlèvement de sa fille. Il y avait une carte avec ces roses ? Non, il n'y avait aucune carte. On nous les a livrées ce matin. Kairondal se sert des roses comme contact. Elles viennent du kidnappeur. Je peux voir sa chambre, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Malcolm ? Non, 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 je vous emmène. À plus tard. Enlevez-moi ça tout de suite. Monsieur. Elle fait du bateau ? C'est sa troisième année. Elle adore ça. C'est une vraie passion. Elle devait participer à une régate la semaine prochaine. Il l'a sorti de son lit, on dirait. Il semblerait, oui. Et votre système de sécurité ? Eh bien, il marchait. Elle l'a suivi volontairement. Vous devez savoir que Karen est une enfant très heureuse. Elle nous aime et elle adore ses frères. Elle n'est pas d'une nature révoltée. Elle n'a jamais goûté aux drogues d'aucune sorte. Elle a été emmenée contre sa volonté, j'en suis sûre. J'ignore ce qui s'est passé. Mais vous devez me croire. Je comprends. Est-ce que je peux garder cette photo quelque temps ? Oui, bien sûr. Voici nos deux fils, Mark et David. Merci pour votre aide. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Capitaine, si vous le permettez, j'aimerais parler au lieutenant Connor. En privé. Bien sûr. Je vous remercie, s'il vous plaît. Je reviens. Madame Pitfield. J'aurais des questions à vous poser si vous êtes d'accord. Est-ce que ça va ? Oui. Lieutenant Connor, je voudrais vous présenter Henri Dobson, notre chef de la sécurité. Enchanté. Bonjour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, 24 heures sur 24, vous pouvez l'appeler. Henri ne dort jamais. N'est-ce pas, Henri ? Non, monsieur. Je vous laisse un peu seul. Merci. Je sais que le FBI est sur le coup, mais je veux que vous vous en occupiez. Pour être plus précis, c'est vous que je veux. Vous connaissez cet homme, n'est-ce pas ? En effet. A votre avis, dans quel but a-t-il enlevé Karine ? Vous êtes célèbre. Kyle Randall veut attirer l'attention sur lui. C'est un sociopathe. Il est intelligent, il est plein de ressources, mais il manque de confiance en lui. Il a besoin d'être valorisé. Valorisé ? Écoutez, je voudrais vous demander un service et je le fais en tant que père. Prenez Henri comme partenaire. Henri et mes collaborateurs vous apporteront toute l'aide dont vous aurez besoin. Mais en échange, je vous demande de l'informer sans ne rien dissimuler de votre enquête. Pas de problème. Si j'ai l'accord de mes supérieurs, bien sûr. Pour moi, vous n'avez aucun supérieur. Cet homme a tué votre mari, n'est-ce pas ? Oui. J'en suis désolé. Merci. C'est pourquoi vous devez faire comme bon vous semble, alors prenez les commandes. Et si quelqu'un discute un jour votre autorité, téléphonez-moi, c'est mon numéro personnel. D'accord, je le ferai. Lieutenant, je veux que vous fassiez tout ce qui vous semblera nécessaire à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, je veux dire, que vous devez tout faire pour récupérer ma fille. Tout, même si cela semble extrême. Et si jamais Kyrandall devait être tué, je m'assurerai que personne ne vous demande ni comment ni pourquoi. Oh oui. Il veut qu'on s'en charge, parce qu'on connaît Kyle. Tu connais bien Kyle. Il ne respectera pas la hiérarchie. C'est toi, mon patron, ça ne change rien. Dites-moi, monsieur Guitridge. Malcolm. J'ai une question à vous poser. Ils ont bien adopté leurs deux garçons ? C'est exact. Et Karen ? Oh, excusez-moi, je croyais qu'on vous avait renseigné sur la famille Pitfield. Comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont décidé d'en adopter trois. Ça ne fait pas longtemps que je travaille pour eux, mais j'ai rarement vu un lien aussi étroit dans une famille, je vous assure. D'accord, merci. Lieutenant Conner, l'agent spécial O'Links. Asseyez-vous. Comme vous le savez, le sénateur Pitfield fait partie de la commission de la défense au Sénat. Par conséquent, l'enlèvement de sa fille est une affaire de sécurité nationale. Le procureur général a contacté Washington et nous a demandé de venir vous aider pour que nous puissions faire le nécessaire. Voici tout ce que nous avons trouvé pour l'instant. Toute mon équipe travaille sur cette affaire. Parfait. Je réquisitionne trois bureaux pour mes hommes. Je serai avec l'autre équipe chez le sénateur. On devrait tous aller chez le sénateur. Il va rappeler, j'en suis sûre. Lieutenant Conner, je... Je sais que le sénateur vous veut à tout prix sur cette affaire parce que Randall a tué votre mari. Et pour une raison que j'ignore, Randall a demandé lui aussi que vous y soyez. Oui, ce qui veut dire ? Eh bien, il est possible que tout ça n'ait rien à voir avec Karen. Et vous, Lieutenant Conner, vous, vous êtes la personne centrale de cette enquête. C'est sûrement ce que Kyle veut vous faire croire. Vous êtes devenu intime, apparemment. Oui, je m'occupe aussi de son linge. Nous avons mis en place les écoutes chez le sénateur Pitfield. Il ne veut pas parler au sénateur, c'est à moi qu'il veut parler. Si jamais cela se produit, j'imagine que vous vous rendrez disponible. Merci pour votre coopération. On est là pour vous aider. Elle est pour toi. J'adore les roses, je les ai toujours adorées. Elles ne sont pas prétentieuses comme les orchidées. Elles sont d'une grande beauté. Elles sont un peu comme toi. Oh, t'as le droit de parler, tu sais. Il n'y a... Il n'y a personne aux alentours. J'ai bien peur que ce soit la seule chose à faire. Est-ce que tu veux lire un bouquin ? Tu sais, si ça continue, je vais être à court d'idées. J'ai failli prendre une de ces consoles de jeux vidéo, mais pour être honnête, je crois qu'elles ne mènent qu'à des comportements antisociaux et maladroits. En tout cas, je suis là si tu changes d'avis et si jamais t'as envie de discuter. Allô ? Je sais que tout le monde m'entend. Mettez-moi sur haut-parleur. Il veut qu'on le mette sur haut-parleur. Bon, alors, toute l'équipe est sur le pont, vous a gué ? On vous attend, Kyle. Vous le savez, je fais tout ça pour rigoler. Mais j'ai des dépenses, moi aussi. Combien je pourrais avoir pour elle, à votre avis ? L'argent ne compte pas, seule la sécurité de Karen compte. Oui, bien sûr, sa sécurité, mais il me faut aussi de l'argent. Donnez-nous un chiffre. On en reparlera plus tard, d'accord ? Kyle ! Encore, encore ? J'ai besoin d'une pause, je vous rappelle dans un quart d'heure, salut. Kyle ! Vas-y, Karen, si t'as envie de crier, te jette pas, parce qu'il n'y a personne autour de nous ! S'il vous plaît, Malcolm ? Monsieur ? Je veux que vous regardiez la liste de mes derniers collecteurs de fonds. Oui, monsieur. Comment faites-vous pour vous en sortir ? Et vous, comment faites-vous ? Je crois que j'aurais bien besoin de vos conseils. Il faut être patiente. La seule arme qu'il ait contre vous, c'est le temps. Vous croyez qu'il la fera souffrir ? Non, non, non. Non, Kyle n'a jamais été violent avec une femme, je vous en prie, ne pensez plus à ça. On doit se mettre d'accord sur les terres. Oui, en effet, je vous comprends. C'est très gentil. Non, c'est mauvais. Sénateur, c'est mauvais. On vous écoute. Deux millions de dollars. Ah, évidemment, ça inclut mes frais de déménagement, donc tu peux dire à tes amis d'arrêter de se balader dans mon ancien quartier. Rassurez-nous, Kyle, on veut être sûr qu'elle va bien. Je voudrais lui parler. C'est la fille ou l'argent, pas les deux. On est bien d'accord. Est-ce qu'on demande des vieilles coupures ? En vieilles coupures ? Bien sûr, et quelles autres conditions ? Je veux lui parler. Quelles autres conditions ? Elle va très, très bien. Passez-lui ses parents. On n'aura pas le temps. Désolé, agent Hollings. On dirait qu'il nous voit. Comment sait-il que le bureau m'a envoyé ici ? Vous connaissez bien les gens avec qui vous travaillez ? Attendez, vous croyez qu'une personne de mon équipe... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Mes hommes sont tous qualifiés et ont même signé un contrat de sécurité. On peut exclure la famille. Ils veulent vraiment récupérer leurs filles, donc ça ne peut venir que de chez vous. Vous êtes vraiment sûr de votre équipe ? J'ai confiance en eux. Je me fie à eux tous les jours. Ah, votre mari aussi, et voilà à quoi ça l'a amené. Désolé. J'ai dépassé les bornes. Je vous prie de m'excuser. Et si on arrêtait de se disputer et qu'on allait voir ce qu'on peut faire pour cette famille ? Ça fait des années que ce gars rode en ville, qu'il tue des gens, qu'il fait un vrai massacre. Et aujourd'hui, il est dehors en liberté. Et du jour au lendemain, il enlève la fille d'un sénateur riche et puissant. C'est incohérent quand même. Je ne comprends pas. Il a complètement changé sa façon de faire. Je n'ai jamais vu ça. Parlons à nouveau de ces victimes. Que des hommes, et tous du même âge. De classe moyenne. Ah oui, ils ont tous abandonné leur famille. C'est une coïncidence ? Peut-être bien, étant donné leur milieu social. Il m'a mise en garde, et je ne l'ai pas écoutée. Vous n'avez aucune raison de vous sentir responsable. Personne ne l'avait prévu. Il a plongé cette famille dans le désespoir, et il en déguste chaque petite minute. C'est vous la spécialiste. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi les sales types font ce genre de choses ? Ça, c'est très subjectif. Et vous ne vous êtes jamais dit que ce sont leurs actes qui sont diaboliques ? L'homme peut se racheter à tout moment. Pas celui-là. Vous avez envie de le tuer ? Bonjour, Kate. Bonjour tout le monde. Sénateur. Christy. Kyle. Alors, vous avez le pognon ? Deux millions n'ont marqué dans un sac. Parfait, je te fais confiance. J'en suis sûre. Kate, la situation est assez stressante comme ça, alors ne me contrarie pas, s'il te plaît. Excusez-moi. Tu devrais réfléchir avant de parler. Les gens se sont rendus compte de tes défauts. On va rester encore longtemps sur mes défauts ? L'autre jour, pendant notre entretien, t'as entendu ce que je te disais, mais tu n'as écouté que ce que tu voulais. Je t'ai dit quelque chose d'important, quelque chose que tu devais savoir. Mais tu n'as pas écouté. Et du coup, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation à laquelle tu n'es pas préparée. Mais je te signale que la responsabilité va retomber essentiellement sur toi, Kate. Tu étais trop occupée à penser tes blessures, c'est bien ça. Tu étais trop occupée pour m'écouter. Et voilà, il faut toujours que je dise n'importe quoi. Et ça recommence encore aujourd'hui. Il ne faut pas m'en vouloir, Kate, mais pourquoi ils t'ont demandé à toi de venir me parler après tout ce que je t'avais fait ? Vous ne vouliez voir personne d'autre, il me semble. Oui, je sais, mais je voulais remuer le couteau dans la plaie. C'était plus fort que moi. Kyle, si on parlait des modalités d'échange, j'ai un sac plein de billets près de moi. Oui, oui, bien sûr. Hollings. Entendu, on y va tout de suite. Est-ce que tu te souviens de l'entrepôt où tout a commencé ? Oui. Il a... Il a une sorte de valeur sentimentale pour moi. Je suis le sénateur Pitfield. Passez-moi, ma fille. On ne vous donnera rien tant qu'on ne saura pas comment elle va. Votre demande est tout à fait compréhensible, sénateur. Et pour vous convaincre que je suis un homme très raisonnable, je veux bien vous passer votre... votre fille. Papa ? Ça va, mon bébé ? Il t'a fait du mal ? Je vais bien, mais j'ai très peur. Ça suffira pour aujourd'hui. Écoutez, laissez notre fille s'en aller. On vous donnera de l'argent. Et vous pourrez vous en fuir. Je vous en fais la promesse. J'ai la promesse d'un sénateur. J'en suis infiniment flatté. Chambre 512. Kate, tu es toujours là ? Tu aurais dû leur préciser que les renforts n'étaient pas indispensables. On s'en sort très bien tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Je n'aime pas l'idée que quelqu'un se mette entre nous deux. On y va ! C'est dégagé ! C'est dégagé ! Alors, tu as entendu, Karine ? Putain, on s'est fait voir. On va très bien s'en sortir, toi et moi. Et on va commencer une nouvelle vie. T'es prête à voir ça, Karine ? Personne ne le trouvera. Oui, allô ? Il y a un message. Je plaisantais garder le pognon. On s'en va. Je peux savoir ce qu'il se passe, lieutenant ? Il se moque de nous. Il ne veut pas de rançon. Oh non, mon Dieu, il va la tuer. Madame Pitfield, je suis... Toute cette histoire se produit à cause de vous. Il se sert de nous. Il se sert de notre fille pour arriver à vous. Ma femme est très angoissée. Elle a raison. C'est vrai, je suis un obstacle à cette enquête. Ma chérie ? Ça va, je suis sortie me balader. Oui, j'avais besoin de me vider la tête. La semaine a été difficile. Je sais, maman, mais c'est mon boulot. Oui, je viens vous voir. Dis à papa que je pense à lui. Au revoir. Allez, donne-moi les clés. File-les-moi. Tu ne peux pas conduire dans cet état. Tu as trop bu. Non ! Éloignez-vous, monsieur. Je suis de la police. Oui, c'est ça. Ça va ? Et elle, c'est ma femme. Et vous n'allez pas... Reculez, monsieur. Est-ce que ça va ? Ici, le lieutenant Connor, badge 1136. Il me faut une ambulance au 1224 de la 5e rue Est. Vous allez mieux ? C'est-à-dire ? Dites-moi ce qui a précipité cette arrestation. Un homme maltraitait sa femme et je l'ai mis en garde. Mais vous ne l'avez pas provoqué ? Non. Et ça s'est produit peu de temps après que l'intervention chez le kidnappeur ait échoué. C'est exact. Vous n'avez pas fait de projection entre Kyle Randall et cet homme, n'est-ce pas ? Pas du tout. On a fini ? Oui. Désolé, capitaine, mais on ne peut pas laisser passer ça. Oui, entrez. Vous m'avez appelé ? Oui, lieutenant Connor, voici notre collègue des affaires internes. Cet homme avait quatre fractures, lieutenant, quatre fractures. Vous savez ce que ça veut dire ? Je pense qu'il réfléchira à deux fois avant de lever la main sur sa femme. Je me suis identifiée. Il a agressé un officier de police. C'était de la légitime défense. Tenez, voici le rapport. Merci d'être venu, lieutenant Connor. Je n'avais pas tout à fait fini, capitaine. Je sais. Écoutez, vous savez sur quoi elle travaille. Je pourrais la suspendre pendant la durée de votre enquête, mais il suffit qu'elle téléphone et on fera la circulation, vous et moi. À vous de décider. Mais je ne dirai rien si j'étais vous. Je connais sa situation, mais nous avons un dossier sur elle où figurent des agressions physiques. Croyez-moi, elle sait se contrôler. Mais la vraie question est, saura-t-elle se contrôler quand elle trouvera Kyle Randall ? C'est gentil d'être passé. Capitaine. Alors que Karen Pitfield a été enlevée depuis cinq jours, voici la photo de l'homme que le FBI a identifié comme étant le kidnappeur, Kyle Randall. Vous pouvez l'habiter, s'il vous plaît ? Oui. Oui, allô ? Lieutenant, c'est Henry Dobson. Ah, Dobson, que puis-je faire pour vous ? J'aimerais vous rencontrer. Ils ont oublié de vous dire quelque chose. Karen a un petit copain. On devrait aller lui parler. Oui, où ça ? Je vous remercie d'être venu. Je ne voudrais pas éveiller les soupçons sur lui, mais je me demande comment le kidnappeur la fait sortir de son lit, descendre l'escalier et aller dehors. Si Scott le lui avait demandé, elle serait sortie. Scott, dites au lieutenant ce que vous savez sur la disparition de Karen. J'ai reçu un appel du sénateur ce matin-là, alors je suis allé là-bas. Il m'a demandé si on était sortis quand je l'avais vue pour la dernière fois, si j'avais une idée de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je ne savais pas. Est-ce que vous avez parlé à Karen à un moment de la nuit ou dans la journée ? Oui, dans la matinée, juste quelques minutes. Elle vous a semblé préoccupée ou peut-être en colère par hasard ? Non, non, elle était comme d'habitude. Et vous étiez où exactement la nuit où Karen a disparu ? Qui, moi ? J'étais chez moi, je dormais. Scott, on voudrait comprendre comment quelqu'un a réussi à la faire sortir. Vous ne l'avez pas appelée ? Elle serait sortie pour vous ? Non, non, je ne l'ai pas appelée, non ? Ou alors elle vous a fait entrer. Non, je ne suis pas entrée chez elle. Je vous le jure, je vous jure que c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme ? C'est lui qui l'a enlevé ? Oui. Je ne l'ai jamais vu. Rendez-moi un service. Quand vous l'attraperez, descendez-le. Bien, Scott. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Si vous pensez à autre chose, appelez-nous. D'accord. Merci. Alors ? Qu'est-ce que vous savez de lui ? Rien à signaler. Un dossier pour Harvard et pour une grande école. Des drogues ? Ça m'étonnerait. Karen ne côtoie personne qui consommerait de la drogue. Mais étant donné le système de sécurité, il y a forcément quelqu'un, une personne de la maison, une connaissance qui est complice. Une personne qui l'aurait attirée dehors ? Oui. Et qui l'aurait kidnappée ? Je ne crois pas que ce soit Scott. Non, moi non plus. On poursuit les recherches. D'accord. On se tient au courant. Très récemment, la police a réussi à mettre un nom et un visage sur la personne prétendument responsable d'une série de meurtres. Il s'agit de Kyle Randall, 26 ans, qui a fait faux bon à la police la semaine dernière. Cette affaire a pris une tournure dramatique lorsque nous avons appris que la personne en charge des recherches sur l'enlèvement de Karen Pitfield, le lieutenant Caitlin Connor, avait un rapport très étroit avec cette affaire. Elle est la veuve de la dernière victime présumée de Kyle Randall, le sergent Jameson Connor, abattu dans l'exercice de ses fonctions. Parmi les autres nouvelles... Eh, regarde ça. On est célèbres. Alors que Karen Pitfield a été enlevée depuis cinq jours, voici la photo de l'homme que le FBI a identifié comme étant le kidnappeur, Kyle Randall. Allô ? Allô, Henry, je vous réveille ? Non, je suis au boulot. Tant mieux. Je sais qu'il est tard et je m'excuse de vous déranger, mais j'arrête pas d'y penser. Et ce qui m'a toujours perturbée à propos de Kyle, c'est que... c'est que, en dehors de ses meurtres, il a pas de précédent. Et à part les renseignements qu'on a, on sait rien de lui. On sait pas où il a grandi, on connaît pas sa famille, on a rien. Ouais, c'est difficile, mais... quand on veut vivre en marge de la société, on y arrive toujours. Vous travaillez tard ? Je ne dors pas. Vous allez bien ? Oui, ça va. Sous-titrage ST' 501 Ne tuez pas, mon fils. Allez, plus vite. Tu te souviens d'autre chose ? Je l'ai vue de loin et pas longtemps. Elle n'a pas touché l'ascenseur ? On n'a aucune empreinte ? Non, elle a gardé ses distances. Elle doit savoir où il se trouve. Oui, et qui il est. Elle est quand même venue jusqu'au poste et je ne sais pas combien de temps elle a attendu dans le parking pour me dire de ne pas tuer son fils. Et alors ? Ça veut dire qu'elle a de l'affection pour lui et qu'elle se fait du souci. Peut-être qu'elle était à la lecture de l'accusation. Je me demande s'il se doute de ce qui se passe. Là, le garde avance vers lui et on y est. Là. Là. Il cherche quelqu'un des yeux. Il regarde qui comme ça ? On peut voir l'intérieur de la pièce ? Les caméras ne couvrent pas la salle d'audience. Juste la tribune. Il y a des caméras partout, normalement. Faites envoyer les enregistrements de ce jour-là à la criminelle. D'accord. Merci. Donc, quelqu'un a tiré son attention. Peut-être sa mère. J'ai regardé les enregistrements. Si elle y était, je l'aurais vu. Mais il est possible qu'une autre personne soit venue pour Kyle, quelqu'un d'autre que sa mère. J'ai accompli ce... Oui, mais comment Karen est sortie de chez elle ? Qui a les clés ? Malcolm ? Ses jeunes frères ? Malcolm ? On a épluché sa vie. C'est quelqu'un de correct. Les deux garçons n'ont rien fait. Ils ont toujours protégé leur jeune sœur. Je ne veux pas vous mettre encore plus de pression, mais le sénateur vise un poste très au-dessus du sien. Et il n'y en a qu'un au-dessus de celui-ci ? Oh. Et quels sont ces chances ? Sans trop prendre de risques, je dirais que votre rôle consiste à sauver la fille bien-aimée du futur président. Je vois. Amenez-la en bonne santé, votre avenir sera assuré. L'éplique. L'éplique. Mettez sur pause. Très bien. Je nettoie un peu l'image, une seconde. Voilà, c'est le couloir côté nord, derrière la salle d'audience. Je peux travailler l'image. Je change la résolution et je zoome sur le visage. Oui, c'est bien elle. D'accord, je peux faire mieux que ça. Si elle a son permis, on la trouvera. Si tu allais discuter avec Mme Dobbs... Excellente idée. Comment avez-vous fait pour me retrouver ? Je peux entrer ? Vous savez, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années. J'étais là à la lecture de l'accusation, mais je ne suis pas allée dans la salle. Je ne voulais pas le voir avec des chaînes. Je suis au courant de ce qu'il a fait. Il mérite cette punition. Qu'on rende justice, oui, mais pas qu'on l'exécute. Je ne veux pas tuer votre fils, Mme Dobbs. Je veux seulement l'arrêter et ramener la jeune fille à ses parents. J'ai entendu dire qu'il avait tué votre mari. Je l'ai vu à la télévision. Oui, et alors ? Vous aurez du mal à vous retenir. Mais c'est mon travail. Ça me rassure un peu. Kyle est enfant unique ? Oui. Son père est toujours en vie ? Je n'aime pas trop parler de son père. Oui, mais ça pourrait peut-être nous rendre service. Madame Dobbs, de nombreuses personnes font des recherches sur vous. Je sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous demande un nom. Je veux juste le nom de son père. Désolée, je ne peux pas vous donner son nom. Je me souviens à peine de lui et de son visage, encore moins. Je sais que c'est difficile à croire pour vous, mais j'ignore où pourrait être mon fils. Et malgré les choses horribles qu'il a faites, il est toujours mon garçon. Elle dit que ça fait des années qu'elle n'a pas vu Kyle et qu'elle ne se rappelle pas son père. Et tu la crois ? Pour Kyle, oui, c'est possible. Pour le père, j'en sais rien. Ça devait être une aventure d'un soir. Ou une excuse pour ne pas répondre à tes questions. En plus, elle était chez elle pendant les heures de travail. Alors, peut-être qu'elle travaille chez elle, ou de nuit, ou bien qu'elle n'a pas besoin de travailler. On devrait mettre le nid dans ses relevés bancaires. Ce sera fait. Très bien. Joli travail, Kate. Merci. Maître Gallagher, vous êtes le lieutenant Connor ? Oui. Nous avons étudié le compte de Claire Dobbs et il semblerait que votre cabinet, enfin vous plus précisément, faites un virement de 5 000 dollars sur ce compte tous les mois. Je ne vois pas en quoi le compte de Claire Dobbs intéresserait la police. Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'une enquête en cours, je ne peux pas en dire plus, mais je veux connaître la source de ces fonds. Je ne peux rien vous dire, lieutenant, mais je vous garantis que l'émetteur ne fait pas l'objet d'une enquête criminelle. Quant à son identité, j'ai bien peur de devoir respecter le secret professionnel. C'est une question de vie ou de mort. J'en suis vraiment désolé. Vous n'avez pas l'air si désolé. Nous faisons toujours notre possible pour aider la police. Dans votre cas, je me vois dans l'obligation de refuser votre demande. Est-ce que vous avez idée des sanctions qui risquent de vous tomber dessus ? Non, mais notre position restera la même. Nous protégeons nos clients. Si vous en avez terminé, je suis très occupé. Je vous ai acheté à manger, Karen, et quelque chose pour ta cheville. Allez. Tu me promets de ne pas t'enfuir. Ça va peut-être piquer, mais ne t'inquiète pas. Je sais, Karen, que tu voudrais... Enfin, tu aimerais bien être ailleurs, et je sais que ta patience a des limites, mais ce sera bientôt fini. Très bientôt fini. Ce sera bientôt fini. Tu comprends ? Bientôt fini. T'entends ? Oui. Tu vas bien ? Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression d'être transparente. J'aurais dû mettre les pieds dans le plat depuis longtemps. J'ai bien essayé de vous retirer cette affaire. Vous ne dormez pas ? Vous avez perdu du poids ? Je sais ce qu'ils veulent, je le sais. Non, vous vous trompez. Mais ils n'ont pas le droit. Non, ce n'est pas leur faute. C'est l'adrénaline qui vous pousse en avant. Mais quand elles rentrent... Oui, alors, ça n'a aucune importance. Mais si, ça en a un, bien sûr. Non, tout ce qui compte, c'est Karen Fitfield, c'est tout. Non, pas pour moi. Vous êtes très importante à mes yeux. Ça y est, tout est en place. Ce sera bientôt fini. Et j'avoue que ça me rassure de le savoir. Kate. Kate. Vous ne l'avez pas vu changer ? Evelyne, je ne peux rien faire. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Et moi, je ne fais pas d'abus de pouvoir, mais je vous en supplie, retirez-lui cette affaire. Et je ne peux pas. Elle est devenue fataliste et résignée. Elle sait que ça finira dans la violence. J'ai peur qu'elle ait envie de retrouver son mari. Je sais ce qui tourne à l'intérieur de ta petite tête, Kate. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que Kyle veut exactement ? Et tous ces risques, pour quelles raisons ? Vous n'avez qu'à me le dire, Kyle, et on passera à autre chose. 20 millions de dollars sur un compte à l'étranger. Voilà. Et ne sois pas aussi méprisante. Je doute que le sénateur... Je sais exactement de combien d'argent le sénateur dispose et ce qu'il pourrait me donner. T'as qu'à lui dire qu'il n'a aucune chance de devenir président si un de ses enfants n'est pas à ses côtés, s'il ne protège pas les siens. Je te donne trois jours. Ça fait trois jours. Oh, mon Dieu. Votre entretien avec sa mère a donné quelque chose ? Madame Randall ? En fait, c'est Madame Dobbs. Claire Dobbs. Claire Dobbs. Est-ce que je peux voir ce dossier ? Vous connaissez cette femme ? Vous l'avez déjà vue ? Non, non. Regardez bien. Je vous ai dit non. Alors voilà la femme qui a mis au monde ce monstre. Avec votre permission, monsieur, j'aimerais rentrer chez moi pour mettre la liste à jour. Oui, allez-y, Malcolm. Lieutenant, je voudrais parler à Henry en tête à tête, s'il vous plaît, veuillez nous excuser. Oui, bien sûr. Henry. Kate dit que lorsqu'elle a regardé l'enregistrement avec Dobson, Kyle cherchait quelqu'un des yeux dans la salle d'audience. Oui, sa mère. Oui, c'est ce qu'on croyait, mais quand elle a vu Madame Dobbs, elle lui a dit qu'elle n'était pas entrée dans la salle. Elle ne supportait pas de voir son petit garçon enchaîné. Qui cherchait dans ce cas ? Il n'y a qu'une seule façon de la savoir. On visionne. Lancez l'enregistrement. Ah, c'est vous, lieutenant. Entrez. Je vous en prie. Pardonnez-moi, mais je suis un peu pressé. C'est la liste ? Oui, la fameuse liste, oui. On y écrit le nom des personnes qu'on appelle quand on perd dix points ou quand il y a eu un enlèvement dans la famille. Le sénateur a le chemin tout tracé jusqu'au primaire si on surmonte cette épreuve. Je voulais vous poser une question là-bas, mais vous êtes parti. Je vous écoute. Quand le sénateur a vu la photo de Madame Dobbs, sa réaction m'a étonnée. J'ai eu l'impression qu'il l'avait déjà vue ou qu'il savait quelque chose sur elle. C'est une information à ne pas me dissimuler. Il y va de la vie de Karen. Je ferai n'importe quoi pour Karen. Mais je ne connais pas cette femme. Je n'avais jamais entendu son nom. Quant au sénateur, je n'en sais rien. Vous vivez avec la famille, renseignez-vous pour moi. Malcolm ? D'accord, oui. Oui, j'essaierai. Vous l'avez retrouvée comment ? On l'a vue sur les caméras de surveillance du tribunal. Les caméras de surveillance ? Oui, on a tout revisionné et on a vu qu'elle y était. Attendez une seconde, arrêtez-vous. Je vous le mets sur lui, s'il vous plaît. Je peux voir cet homme sous un autre angle ? Oui, laissez-moi une petite minute. J'ai fait du café, vous en voulez une ? Non, merci. Vous pensez que cette femme est impliquée dans l'enlèvement ? Ce n'est pas elle, son complice, mais je suis sûre qu'il en a un. Comment ça ? L'autre jour, au téléphone, Kyle s'est adressé à l'agent spécial Hollings par son nom. Qui d'autre savait qu'il dirigeait l'équipe du FBI en dehors de nous, qui travaillons sur cette affaire ? Qui d'entre nous l'aurait dit à Randall ? Excellente question. Excusez-moi, si je parais curieuse, c'est un portable jetable ? Oui, c'est pratique et c'est moins cher. Je peux jeter un oeil ? Simple procédure. Bien sûr, aucun problème. Juste histoire de dire que j'ai été rigoureuse. J'ai préparé à déjeuner. Tu sais, tu n'arriveras pas à l'enlever même si tu perds du poids. La chaîne ne glissera pas le long de ta cheville. Tiens, c'est de la bonne soupe aux champignons. Je suis sûr que tu as faim. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Calme-toi, de quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Kate, elle savait qu'on était deux parce qu'il a fallu que tu leur montres que tu étais un type super intelligent. Tu as dit au FBI que tu savais qu'il s'appelait O'Links. Calme-toi, Malcolm. Calme-toi un peu, tu veux ? Et puis, elle s'est demandé comment tu connaissais son nom. Et ensuite, elle s'est demandé qui avait bien pu te le donner. Il n'y a pas beaucoup de gens, tu ne crois pas ? Elle a pris mon téléphone. Nos appels étaient dessus. Cinq secondes, cinq secondes, elle aurait braqué son arme. Alors je l'ai fait. Je devais le faire, je n'avais pas le choix. Il le fallait, je devais le faire. Tu as dû faire quoi, Malcolm ? Je lui ai tiré dessus. Elle est morte. Alors, j'ai pris la voiture et je suis venu te dire à quel point j'apprécie ta petite arrogance. Je veux que tu rentres chez toi. On fera le nettoyage plus tard dans la soirée. Et s'il te plaît, Malcolm, je veux que tu te calmes et que tu fasses comme si rien de tout ça ne s'était passé. On continue comme on avait prévu. Maintenant, tu rentres, Malcolm. Fonce chez toi, maintenant ! Il m'a menti. Oh, mais c'est qu'elle parle. Est-ce que vous allez me tuer ? Non, ma chérie. Non. Malcolm a beaucoup, beaucoup d'affection pour toi. D'ailleurs, tu es la seule qui l'aime bien là-bas. Il déteste le reste de la famille. Malcolm m'a menti. Il m'a piégé. Karen, Karen, pardonnez-moi, mais votre ami Scott, il a eu un accident et il est blessé. Il est dehors. Il voudrait vous voir. Quoi ? Je suis désolé. Scott, il est dehors ? Oui, oui. Allez vite le voir. Je n'ai pas réfléchi et j'ai couru. Mais pourquoi il a décidé de vous aider ? Malcolm ? Il était endetté jusqu'au cou, le pauvre. Il avait besoin d'argent. Il lui fallait un paquet de fric. C'est ce que vous voulez, vous aussi ? De l'argent ? Génial. J'ai un autre angle de vue. Qu'est-ce qu'il faisait au tribunal ce jour-là ? Service d'urgence ? Il me faut une ambulance. Ici le lieutenant Connor, badge numéro 1136. Je me trouve sur l'avenue Westmont, près de Laurel. Je suis blessée. Ici le lieutenant Connor. Je me sens. Comment ça se fait qu'ils t'ont adopté ? C'est une question complètement idiote. Tes parents ne voulaient pas de toi ? C'était un accident. Ton petit papa a eu trois accidents. Je parie que vous avez eu des parents affectueux et je suis sûre qu'ils sont fiers de vous. Merci. 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 Je vous en supplie, il est encore temps, aidez-moi, Malcolm. Faites-le pour Karen, où sont-ils ? Tu vas répondre, lui ? T'es où, Malcolm ? Merde, il est vraiment trop con, ce type. On change nos plans, d'accord ? On va se tirer d'ici. T'as entendu ? T'as entendu ? Tu as entendu ? C'est dégagé. C'est dégagé. Oh, non, Seigneur. McDermott ? Franck. Dieu soit loué, où est-ce que tu es ? Entendez, écoute-moi, tu ne fais rien sans moi, d'accord ? Tu attends les renforts, c'est compris, Kate ? Je pars tout de suite. Henry, c'est Kate. Bon, on va bientôt sortir. Je te détache, mais tu dois me promettre d'être une fille très gentille. T'as compris ? Kyle, laissez-la partir, lâchez-la. Oh, Kate, t'as une mine atroce. Malcolm est mort, mais il m'a tout dit. Je sais qui vous êtes et je sais aussi pourquoi. Tu ne sais rien du tout, d'accord ? Je n'ai rien à foutre de son pognon. Je veux surtout lui pourrir la vie. Alors c'est pour ça que vous avez tué tous ces hommes ? Vous vouliez tuer votre père ? J'avais des raisons de me venger. Est-ce que tu peux imaginer ma surprise quand j'ai découvert que mon cher père était plein aux as ? Un sénateur, un individu que Dieu et les gens adultes. Un adulte, quelqu'un qui a une maison de la taille de Rhode Island. Est-ce que tu crois que dans cette maison, il y avait une chambre pour moi ? Non. Non, il s'est débarrassé de moi. Il m'a jeté comme une ordure à la poubelle. À quel moment le sénateur a compris qui avait kidnappé sa fille, chérie ? Quand il a entendu le nom de votre mère. Oh, bon sang, comme j'aurais adoré voir sa tête quand vous avez prononcé le nom de ma mère. Il faut bien payer un jour pour ses erreurs. Décidément, il y a trop de monde ici. Kyle, ça suffit, relâchez Karen. Calmez-vous, regardez. Je le pose. Si vous relâchez Karen, on vous laissera partir. D'accord ? Ah ouais ? Il fera quoi votre copain avec le flingue ? Rien, il travaille pour le sénateur. Il est ici pour récupérer Karen, mais dans quelques minutes, cette pièce sera remplie de policiers et ils vous arrêteront, Kyle. Alors relâchez-la, laissez-la venir avec moi. Elle dit la vérité. La ferme. On est ici pour Karen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous pouvez partir. C'est bon, allez-y. Kyle. Tu ne m'oublieras pas, Kate. Moi, je ne m'oublierai jamais. Je savais qu'il allait me tuer. Mais toi, tu ne le savais pas. Je ne comprends pas. T'es venue, mais t'as posé ton arme sur le sol. Tu n'avais pas envie de te venger. Je suis venue sauver Karen. J'arriverai... J'arriverai jamais à te comprendre, Kate. Non, Kyle. Jamais tu ne pourras. Je voudrais vous dire un mot avant. Kyle avait raison. On vous a envoyé pour le tuer, pour l'empêcher de parler. Randall était un vrai psychopathe. Personne ne l'aurait craint. Non, non, je ne suis pas de cet avis. Le sénateur a eu un moment d'écarrement. Elle est tombée enceinte alors que tout le monde savait que Christy en était incapable. C'est difficile de cacher un fils biologique. Alors il préfère acheter son silence, sauf que l'enfant devient grand. Il commence à faire trop de bruit, alors il décide de s'en débarrasser. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tous ces détails figureront dans mon rapport. Vous n'avez jamais étouffé une affaire de votre vie, n'est-ce pas ? Non. C'est toute une organisation de protéger un sénateur. Allez-y, jouez à la justicière, criez le sort tous les toits. Mais ça ne changera rien. Kyle est mort, sa mère gardera le silence. Et vous êtes beaucoup trop impliqués personnellement pour qu'on vous prenne au sérieux. Laissez tomber, Kate. Acceptez votre promotion. Maintenant, votre mari est vengé. Tout va pour le mieux. Tu as bonne mise, mais tu devrais te reposer un peu. Ma chérie. Tout l'argent du monde ne suffirait pas pour vous remercier d'avoir amené ma fille chez nous. Vous avez toute notre gratitude. Est-ce que je pourrais vous parler ? Absolument, ma chérie. Tu restes avec ta mère. Après vous. Ça va. Et étant donné les circonstances, je n'arrêterai pas Henry. Mais vous savez bien qu'il a abattu Kyle. Kyle Randall était un meurtrier. Il a tué votre mari et il a kidnappé ma fille. Il n'a pas été tué pour ses crimes, mais parce qu'il était votre enfant. Je suis certain que vous garderez cette opinion pour vous et que rien n'apparaîtra dans votre rapport. Mon rapport sera comme tous les autres rapports que j'ai rédigés. J'y consignerai tous les faits. Tous les faits. Vous êtes trop naïve. Votre rapport sera écrit par quelqu'un d'autre et votre signature y figurera. Vous ne remettrez pas en question mon intégrité personnelle. Ne me forcez pas à utiliser tout le pouvoir que me confère ma position. Vous m'avez bien compris. Sinon, je vous détruirai. Je vous détruirai. J'ai reçu ton rapport. On va être obligés de changer certaines choses sur le sénateur et sur Kyle. On me met la pression là-dessus. Pour te la faire courte, ils ont changé l'histoire. Le dossier est clos. Je suis désolé. Frank, je respecte la voie hiérarchique. Et surtout, j'ai du respect pour toi. Et je ne ferai jamais quoi que ce soit contre toi. Je sais. Ok, donc tu sais que je n'ai rien à voir avec ça. Mon fils, le tueur. Mais de qui ça vient ? De Kyle. Il a envoyé des lettres détaillées à ses avocats au cas où il mourrait. C'est dans les journaux de tout le pays. Il a eu le dernier mot. C'est dans les jours. C'est dans les jours. ... 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